Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à l'évaluation de l'impact du changement climatique sur les cartes de productivité pour les petits exploitants agricoles. Le module sera exclusivement consacré aux variables climatiques géospatiales et à leur fusion avec la base de données sur les ménages. Nous rappelons que l'objectif général est d'explorer la relation entre le climat et l'écart de productivité selon le genre parmi les ménages. Dans cette première partie, donc dans cette vidéo, nous ferons une introduction aux variables climatiques et aux variables de genre. Nous commencerons par une vue d'ensemble des sources de données, puis nous discuterons de la fusion avec la base de données du ménage. Nous discuterons ensuite de la façon d'importer des données et des variables climatiques provenant de différentes sources, comment construire l'indice climatique et comment combiner les données climatiques avec des données socio-économiques des ménages. Dans la deuxième partie du cours, donc dans la prochaine vidéo, nous aborderons les modèles économétriques estimant l'effet causal des chocs et du climat sur l'écart de productivité agricole. Nous définirons également comment le coder en stata et nous développerons un codage économétrique pour estimer la relation contemporaine entre le climat et l'écart de productivité. Les grandes lignes de la partie 1 s'organiseront essentiellement autour des questions suivantes « Pourquoi faut-il tenir compte de la question du genre dans l'analyse d'impact du changement climatique ? » et « Quelles sont les variables climatiques clés pour saisir le changement climatique et les chocs dans l'analyse de la productivité agricole ? » Cette première partie permettra également de construire des indicateurs et des variables sur le changement climatique et de combiner les données géospatiales sur le changement climatique avec les données de production agricole domestique. A la suite de ce cours, vous devriez être en mesure de comprendre l'importance de la différence entre les sexes dans les changements climatiques pour l'analyse de la productivité agricole, d'identifier différentes sources d'indicateurs et de variables du changement climatique et leur construction, et comprendre comment intégrer les indicateurs géospatiaux du changement climatique aux données sur la production agricole des ménages et comment créer un ensemble de données unique pour l'analyse. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi la question du genre dans les changements climatiques est importante pour la performance agricole. Selon la littérature, le changement climatique n'affecte pas les individus de la même manière. Il existe de nombreuses preuves que le changement climatique a de graves effets sur la production agricole et les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs. En règle générale, les femmes et les hommes subissent les effets des changements climatiques différemment en raison de leur rôle et de leurs responsabilités socialement construites. Il existe des cas d'inégalités entre les sexes et de désavantages structurels dans les zones rurales, d'inégalités dans les capacités d'adaptation et d'atténuation. Il existe également des inégalités dans les moyens de s'adapter aux changements climatiques. Par exemple, des inégalités d'accès aux ressources naturelles et productives, comme les terres ou les intrants, des inégalités dans l'accès aux services de vulgarisation, des inégalités dans l'accès au crédit ou encore la vulnérabilité de la population aux catastrophes. De manière générale, il y a peu d'attention portée à la façon dont les hommes et les femmes réduisent et gèrent les risques et s'adaptent aux défis posés par le changement climatique. De plus, la manière dont les politiques et les pratiques conçues pour réduire les chocs et la variabilité du climat doivent tenir compte des spécificités selon le genre. Face à ces situations, il est important de savoir comment tenir compte des chocs et de l'impact des changements climatiques dans l'analyse des écarts de productivité agricole entre les genres. Dans l'ensemble, la littérature distingue deux types d'effets des changements climatiques sur l'analyse de l'écart de productivité selon le genre. Tout d'abord, les effets directs concernent l'augmentation de la température comme l'augmentation de l'incidence du blanchiment des coraux en réseau strass thermique. Les effets sur les femmes seront la perte de ce qui pourrait affecter l'industrie du tourisme, un secteur dans lequel les femmes représentent 46% de la main d'œuvre. Les effets directs concernent également la sécheresse croissante et la pénurie d'eau. Un exemple est la pénurie d'eau que connaît l'Asie du Sud-Est en raison des changements climatiques et des événements extrêmes tels que les sécheresses ou les fortes précipitations. L'élévation du niveau de la mer peut également entraîner une intrusion d'eau salée dans les ressources en eau potable. En ce qui concerne l'effet sur les femmes, il convient de noter que ces pays en développement où les femmes et les filles sont souvent des principaux collecteurs, utilisateurs et gestionnaires de l'eau. Aussi, une diminution de la disponibilité de l'eau mettra en péril les moyens de subsistance de leur famille, augmentera leur charge de travail et aura des effets secondaires tels que la réduction de la scolarisation ou des possibilités réduites de s'engager dans des activités génératrices de revenus. Les effets directs peuvent également concerner l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme par exemple l'augmentation de l'intensité et du nombre de cyclones, d'ouragans ou encore des vagues de chaleur. Les effets potentiels sur les femmes existent depuis qu'un échantillon de 141 pays entre 1981 et 2002 a révélé que les catastrophes naturelles et leurs conséquences tuent en moyenne plus de femmes que d'hommes ou tuent des femmes à un âge plus précoce que les hommes. L'effet direct concerne également l'augmentation des épidémies. Il est important de noter que la variabilité du climat a joué un rôle important dans les épidémies de paludisme dans les hauts plateaux d'Afrique de l'Est et représente environ 70% de la variation des récentes séries de cas de choléra au Bangladesh. Ainsi, les femmes ont moins accès aux services médicaux que les hommes et leur charge de travail augmentent lorsqu'elles doivent passer plus de temps à s'occuper des personnes malades. Les ménages les plus pauvres, touchés par le VIH, disposent de moins de ressources pour s'adapter aux effets du changement climatique. Il est plus difficile d'adopter de nouvelles stratégies de production agricole ou de mobilisation de bétail pour les ménages dirigés par une femme et ceux dont les membres sont séropositifs. L'effet direct concerne également la perte d'espèces. D'ici 2050, le changement climatique pourrait entraîner un taux d'extinction des espèces de 18 à 35%. Les femmes comptent souvent sur la diversité des cultures pour s'adapter aux variations climatiques, mais un changement permanent de température réduira l'agrobiogénéité et les options de médecine traditionnelle, ce qui pourrait affecter la sécurité alimentaire et la santé. Deuxièmement, nous avons les effets indirects. Ils concernent la hausse des températures qui pourraient menacer la productivité agricole, mettre un stress accru sur les cultures et réduire les rendements. Une augmentation des précipitations est généralement attendue en Asie du Sud-Est. En Afrique subsaharienne, l'écart de productivité agricole entre les hommes et les femmes demeure un obstacle majeur à la croissance du secteur agricole. Un plus grand nombre de données ventilées par sexe, ainsi que des données recueillies dans des unités plus petites, telles que les parcelles agricoles, ont permis de mieux comprendre la productivité agricole, le partage des risques et la coopération conjugale. Ces données permettent de passer du modèle unitaire du ménage de Baker au modèle collectif du ménage de Borshoup dans les zones rurales. Le modèle unitaire du ménage de Baker suppose que tous les membres du ménage ont les mêmes préférences, mettent en commun toutes les ressources et s'entendent sur toutes les décisions, donc qu'un membre du ménage prend les décisions pour tout le monde. Ainsi, Baker prend les normes sociales sur les rôles de genre comme exogènes, avec des hommes spécialisés dans les activités de production et des femmes spécialisées dans les activités de reproduction. Ce modèle a été remis en question, à la fois théoriquement et empiriquement, par des modèles collectifs de comportement des ménages qui permettent aux décideurs d'avoir des préférences différentes et de ne pas assumer un seul indice de bien-être du ménage ou une seule fonction d'utilité. Le paradigme de Borshoup, du modèle collectif du ménage, a alors deux caractéristiques communes. Il permet à différents décideurs d'avoir des préférences différentes et le modèle n'assume pas un seul indice de bien-être des ménages ou une seule fonction d'utilité. Les hypothèses selon lesquelles les préférences diffèrent selon le sexe permettent alors des tests sur la façon dont le pouvoir de négociation des hommes et des femmes affecte les résultats. Avec la disponibilité accrue de données au niveau des parcelles qui identifient les propriétaires et les gestionnaires, la littérature documente maintenant les écarts entre les sexes en matière de productivité agricole. Ces analyses comparent les rendements, les profits ou la valeur de la production sur des parcelles pour les hommes et pour les femmes. Des études empiriques récentes menées dans des pays d'Afrique subsaharienne ont évalué l'étendue de l'écart de productivité et ont progressé dans l'identification de ces causes sous-jacentes. La plupart des études constatent que des écarts significatifs entre les sexes en faveur des hommes et montrent également que l'écart de productivité entre les sexes parmi les ménages agricoles varie d'un pays à l'autre parce que chaque pays a son propre profil socio-économique unique. La littérature montre que les changements climatiques et sa variabilité est une menace majeure sur la sécurité alimentaire qui pourrait affecter l'écart de productivité entre les sexes. Le défi principal en Afrique subsaharienne est de savoir comment réduire les risques du changement climatique sur la sécurité alimentaire car les projections des impacts climatiques montrent une aggravation de l'avenir. Plusieurs études empiriques ont montré que les stratégies d'adaptation au climat pourraient améliorer les rendements et la productivité. Ces deux présentations fournissent une compréhension détaillée du rôle des chocs et du changement climatique dans les différences de productivité entre les sexes et mettent l'accent sur le contexte du Mali. Discutons maintenant d'une approche pour mesurer l'impact du climat sur l'agriculture. Les évaluations des impacts des changements climatiques sur l'agriculture peuvent être utilisées pour examiner la réponse physique, donc les rendements des cultures, ou économique, c'est-à-dire les revenus nets ou les bénéfices. En tant qu'analyse de données de panel, les analyses transversales et les analyses d'efficacité utilisent des outils statistiques pour estimer les relations entre la météo ou le climat et la production agricole. Ils sont généralement favorisés par les économistes qui préfèrent utiliser une méthode basée sur l'expérience réelle des agriculteurs. En revanche, les expériences en laboratoire contrôlées et les méthodes agronomiques sont généralement hautement transformées, c'est-à-dire que le processus biophysique sont représentés par une série d'équations et paramétrées sur la base d'expériences sur les cultures, ce qui permet d'observer et de mesurer les relations entre les conditions météorologiques et la photosynthèse, la formation des semences, etc. Le principal avantage des estimations fondées sur des statistiques est qu'elles utilisent des données provenant de conditions agricoles réelles, ce qui permet de saisir l'optimisation économique et les réponses comportementales des agriculteurs face aux risques. Le principal argument en faveur des analyses agroéconomiques est qu'elles sont capables d'intégrer des réponses à des facteurs environnementaux qui sont rarement observés dans les conditions agricoles réelles. Trois approches principales sont utilisées pour évaluer l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Les approches ricardiennes et hedonistes qui se concentrent sur la détermination de l'effet total du changement climatique sur l'agriculture. L'approche de modélisation agroéconomique intégrée qui se concentre davantage sur l'identification des stratégies que les agriculteurs pourraient adopter à l'avenir si le climat changeait. Et enfin l'approche par panel qui survient en réponse à la spécification reçue dans l'approche transversale et cherche à mettre en évidence la vulnérabilité potentielle des cultures, là où elles sont actuellement cultivées. Le modèle standard présenté ici suppose que le revenu net ou la valeur des terres agricoles d'une parcelle dépend du climat et d'une foule de déterminants exogènes. Notons que PLE est une mesure de la productivité de la parcelle plantée, c'est-à-dire le revenu net par hectare, d'un membre du ménage A. T est le temps et phi est le taux d'actualisation. PLE dépend de phi, le prix de marché de la culture I, QI est la production de la culture I, R est un vecteur des prix des intrants et X est un vecteur des intrants achetés. La fonction végétale QI est à son tour fonction des intrants achetés X, un vecteur de variables climatiques communes aux membres au niveau de la parcelle du ménage C, un vecteur des caractéristiques de la main-d'œuvre L et un ensemble de caractéristiques socio-économiques communes des membres du ménage Z du chef de famille, tels que l'accès au marché et l'accès aux infrastructures, y compris l'irrigation. L'approche ricardienne part du principe que les marchés fonciers fonctionnent correctement mais que l'existence de droits mal définis et l'insécurité foncière dans un pays en développement rendent leur application moins réalisable. De plus, cette méthode ne tient pas compte des variations de prix et ne tient pas pleinement compte de l'impact d'autres variables qui affectent les revenus agricoles. Le cadre de la fonction de production standard permet de contrôler les variables économiques, mais ne tient pas compte des réponses des agriculteurs aux changements climatiques. La fonction de production augmentée, dite approche hédoniste ou approche ricardienne modifiée, est spécifiée lorsque les revenus de toutes les cultures sont en fonction des facteurs de production, des attributs personnels des agriculteurs et des facteurs de variabilité et de changement climatique. La fonction de production augmentée, YIA, est une fonction de LIA, ZIA, VIA et CIA. Plus précisément, YIA est une mesure de la productivité de la parcelle plantée par un membre du ménage A. LIA est un vecteur agrégé d'un tronc utilisé sur la parcelle I par un membre du ménage A. ZIA est un vecteur des caractéristiques socio-économiques individuelles du gestionnaire de la parcelle I au niveau du ménage. VIA est un vecteur de caractéristiques socio-économiques communes des membres du ménage du chef de famille. Enfin, CIA est un vecteur de choc à court terme et de caractéristiques de changement climatique à long terme communes aux membres au niveau de la parcelle I du ménage A. Regardons maintenant les caractéristiques du climat. La principale différence entre le climat et la météo est la durée. Le climat est déterminé par le modèle de long terme des températures et des précipitations moyennes et extrêmes à un endroit donné. Les descriptions climatiques peuvent faire référence à des zones étendues locales, régionales ou mondiales. La météo est l'état quotidien ou à court terme des changements dans l'atmosphère. Il existe six composantes principales, la température, la pression atmosphérique, le vent, l'humidité, les précipitations et la nébulosité. En somme, le climat est la distribution à long terme de la météo, généralement mesurée sur 30 ans. On peut décrire le climat en utilisant les moments d'ordre moyen ou supérieur à la distribution. La météo est une réalisation unique hors de la distribution climatique et elle est soumise à des fluctuations continues. Une mesure du stress thermique ou de variables climatiques telles que l'indice de sécheresse peut être inclue dans le vecteur C de l'équation précédente pour estimer son effet sur la productivité. Toutefois, une mesure contemporaine n'est peut-être pas la plus appropriée pour analyser la répercussion des changements climatiques. Les exploitants prennent des décisions d'atténuation du stress thermique à long terme. Sur la base des prévisions météorologiques, c'est-à-dire le climat, les exploitants d'une parcelle peuvent investir dans des biens durables pour atténuer les effets du stress thermique prévu. Les exploitants peuvent également répondre, au cours d'une année donnée, à des écarts par rapport à la charge de précipitation attendue qui sont causées par des chocs météorologiques. Les réponses à ces déviations peuvent inclure plusieurs ajustements dans l'utilisation des intrants. Pour identifier l'effet du climat sur la productivité, nous devrions définir l'indice de sécheresse à long terme. Les analyses globales reposent habituellement sur des données dont la moyenne spatiale est moyenne, ce qui peut entraîner un bien important. Les données satellites offrent une alternative à l'agrégation des données. La disponibilité et la variété de données agronomiques, climatiques et économiques détaillées dans l'espace et le temps sont des défis fondamentaux pour toutes les approches de modélisation visant à évaluer les impacts climatiques sur l'agriculture. Les composantes météorologiques peuvent être utilisées pour construire des indices de mesure des caractéristiques climatiques tels que l'indice de gravité de la sécheresse de Palmer, l'indice normalisé des précipitations, l'indice d'anomalies pluviométriques, l'indice d'aridité, le pourcentage des précipitations normales et l'indice d'humidité de la température. Le manuel des indicateurs et indices de sécheresse de l'Organisation météorologique mondiale et du Partenariat mondial pour l'eau fournit un large éventail d'indices et de méthodes de calcul. L'inclusion de toutes les variables climatiques pertinentes est un défi pour toutes les méthodes empiriques car elles varient dans le temps. Voici dans ce tableau le résumé de quelques variables que nous pouvons utiliser dans des études transversales et dans notre application. Regardons l'indice de précipitation standardisé. Cet indice s'appuie sur les relations entre la sécheresse et la fréquence, la durée et les échelles de temps. En 2009, l'OMM a recommandé cet indice comme principal indice de sécheresse météorologique que les pays devraient utiliser pour surveiller et suivre les conditions de sécheresse. En désignant cet indice comme un indice à large usage, l'OMM a donné des orientations au pays qui s'efforçaient d'établir un niveau d'alerte rapide à la sécheresse. Le paramètre d'entrée est uniquement la précipitation. La plupart des utilisateurs appliquent l'indice à l'aide de jeux de données mensuels, mais les programmes informatiques ont la flexibilité de produire des résultats lors de l'utilisation de valeurs quotidiennes et hebdomadaires. La méthodologie de cet indice ne change pas en fonction de l'utilisation de données quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Le fait d'utiliser uniquement des données de précipitation est la plus grande force de cet indice, car cela le rend très facile à utiliser et à calculer. Concernant ces faiblesses, il est important de noter qu'avec les précipitations comme sol intrant, l'indice est déficient lorsqu'il s'agit de tenir compte de la composante de température, ce qui est important pour le bilan Y global et l'utilisation de l'eau dans une région. Maintenant, regardons comment construire des données pour évaluer les impacts du changement climatique sur la productivité agricole. Nous disposons de données sur les ménages au Mali contenant les données de productivité agricole et d'autres variables socio-économiques. L'avantage de ces bases de données sur les ménages est qu'elles sont collectées au niveau d'une parcelle agricole. Les données des ménages de 2014 pour le Mali ont été combinées avec des données climatiques géospatiales, donc des variables météorologiques et des indices climatiques. Les données géospatiales sont collectées et construites à partir de la plateforme Eddata. Eddata est un référentiel de données spatiales et un outil d'extraction qui permet aux évaluateurs d'affecter une évaluation de l'impact géospatial à des niveaux inférieurs, construit par un laboratoire de recherche du College of William & Mary. Eddata permet aux utilisateurs d'obtenir des données géospatiales personnalisées. Les utilisateurs peuvent choisir un pays et une unité d'analyse et également choisir parmi plus d'une douzaine d'ensembles de données d'investissement, de résultats et de co-variables référencées spatialement. Ces données sont traitées et fusionnées lors de l'analyse de l'unité géographique demandée par l'utilisateur. Il reçoit ensuite par e-mail une copie de ce jeu de données personnalisé dans un fichier commun. La plateforme est disponible sur l'adresse notée ici. D'autres sites de téléchargement de données météorologiques existent et sont présentés en annexe. Comme nous l'avons mentionné, l'ensemble de données finales résulte de la fusion des données climatiques et des données sur les ménages. Ici, nous avons l'ensemble de données finales. Il est important de savoir comment construire cet ensemble de données. La procédure pour accéder aux données météorologiques et de précipitation sur Aide Data est indiquée ici. Vous pouvez maintenant choisir une limite. Dans notre cas, nous choisissons des données du Mali. Nous choisissons le troisième niveau d'analyse unitaire. Comme nous pouvons le voir, plusieurs catégories de données annuelles sont disponibles. Nous recueillons des données sur la température moyenne de l'air et les précipitations. Cependant, un seul choix peut être fait à la fois. Nous devons sélectionner successivement les données qui nous intéressent. Commencez par demander précipitation. Après cela, il est possible d'ajouter une autre demande. Pour continuer, cliquez successivement sur Got it et Summit Request. Vous pouvez par la suite ajouter une demande de données de température. Après avoir sélectionné Extract Options et Years, ajouter cette nouvelle demande à la première en cliquant successivement sur Add Request, Summit Request, Review Request. Vous pouvez maintenant recevoir votre base de données en fournissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Summit. Vous recevrez alors sur votre adresse e-mail un fichier ZIP car la base de données est au format CSV. Pour chacune des variables, les données concernent les valeurs minimum, maximales et moyennes ainsi que des variables de localisation. Téléchargez le fichier ZIP. Il faut en extraire la base de données et l'enregistrer sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite ouvrir la base de données CSV et formater les données en les délimitant. Ici, le critère de délimitation est la virgule. Utilisez la commande Remplacer pour transformer tous les points des cellules en virgule et obtenir des nombres dans les différentes cellules. Vous pouvez alors renommer cette feuille tous. Transposez les données de la feuille tous dans la nouvelle feuille nommée Transpose All Data. Séparez les données de précipitation des données de température de l'air dans deux nouvelles feuilles nommées respectivement Transpose Precip Data et Transpose Air Temp Data. Utilisez un filtre pour extraire les données de précipitation et de température de l'air. L'extraction peut être faite en utilisant Precip comme critère de filtration pour les données de précipitation et Air comme critère de filtre pour les données de température. En faisant trois sortes différentes de données, vous pouvez créer six nouvelles feuilles. Pour créer chaque feuille, vous devriez trier sur le min, max et min en conséquence. Après chaque filtre, n'oubliez pas de supprimer les lignes que vous avez copiées dans le fichier Transpose Data. Dans les nouvelles bases de données créées, remplacez les entêtes de colonnes par variable Name Year. Par exemple, pour les valeurs minimales des précipitations en 1900, nous pourrions écrire Precip Mean 1900. Ensuite, complétez avec les variables de localisation. Ces variables existent dans le fichier de données source Transpose Data. Une fois les bases de données créées, enregistrez le fichier au format Excel ou CSV sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant procéder à la fusion des données dans une seule base de données sur Stata. Pour ce faire, vous devez exécuter les commandes suivantes. Générons maintenant une base de données sur la température de l'air. Nous pouvons utiliser ces commandes pour obtenir une base de données unique. Voyons maintenant comment calculer le pourcentage des précipitations normales et l'indice d'aridité. Pour le pourcentage des précipitations normales d'une commune I, il suffit de diviser les précipitations mensuelles moyennes par année de la commune I par la moyenne des précipitations mensuelles sur la période d'étude. Dans notre cas, il s'agit de la période 1900-2014. Pour l'indice d'aridité d'une commune I, il suffit de diviser les précipitations mensuelles moyennes par année de cette commune par la température mensuelle moyenne de l'année concernée pour la même commune. Les travaux de Gomez et co-auteurs, en 2010, fournissent une interprétation des valeurs de l'indice d'aridité classées selon des intervalles. Ici, nous avons des commandes STATA pour calculer le pourcentage des précipitations normales et l'indice d'aridité. Pour le calcul des indices, nous utilisons le DMAP, un programme informatique pour calculer systématiquement le SPI et les autres indices de sécheresse. Dans le DMAP, les équations de chaque indice ont été extraites de l'article d'origine qui présente l'indice d'intention. Les articles de chaque index dans le DMAP sont répertoriés dans leur site. Malheureusement, DMAP n'est pas un logiciel open source. Une version d'évaluation est disponible, mais très limitée dans les calculs. Vous pouvez acheter une licence, mais sachez qu'elle coûte environ 700 dollars canadiens. Le DMAP a été utilisé récemment dans plusieurs études pour caractériser les aspects climatiques et hydrologiques de la sécheresse et de la végétation. L'interface DMAP ressemble à ceci. Après avoir téléchargé nos données d'analyse dans DMAP, nous pouvons choisir les indices à construire et exporter les résultats dans le format de fichier de notre choix. La littérature propose les classifications suivantes de certains indices de sécheresse. Une fois les indices obtenus avec le DMAP, nous pouvons les fusionner avec les données des ménages. Avant cela, en tapant ces commandes, nous pouvons organiser les données pour 2014. À la dernière étape, fusionnez les données climatiques et les données sur les ménages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada